C'est bien le plaisir d'être ici, et merci de la musique s'appétuer. Merci d'être là, j'adore ça. Nous ramener les colloques aussi, c'est super. Merci pour l'invitation à François et aux organisateurs de me permettre d'être ici aujourd'hui pour les Patriotes à Sainte-Denis. Vous avez entendu Gilles Laporte qui connaît l'histoire beaucoup mieux que moi, mais permettez-moi d'en faire un petit coup, parce qu'on a un gros problème avec l'histoire au Québec. L'histoire qu'on nous enseigne, l'histoire qu'on nous raconte, c'est aussi, c'est l'histoire du conquérant. Du conquérant, c'est l'histoire des Britanniques. Et les Britanniques ont réécrit l'histoire, c'est toujours la même affaire, partout sur la planète, c'est la même chose, les conquérants récrivent l'histoire pour se glorifier. Et nous, on a intégré cette histoire-là, mais malheureusement, c'est l'histoire qu'on enseigne dans nos écoles. Moi, je me suis mis à l'histoire sur le tort. Pour ceux qui servent, là, moi, je suis ingénieure mécanique de formation, là, c'est que j'étais dans les sciences, je n'étais pas trop dans l'histoire, puis dans ce qui se passait. J'ai fait mes cours d'histoire à l'école comme tout le monde. Et c'est incroyable, quand on se remet à se montrer là-dedans, de voir à quel point c'est déformé, à quel point on est dans des fake news, c'est de la propagande. Moi, quand je pensais aux patriotes, non pas la révolte des patriotes, j'ai lu sur des patriotes. Ici, à Saint-Denis, les patriotes se sont révoltés, se sont défendus, ils se sont fait attaquer les misères. Parce que je trouvais ça quand même un peu surprenant, parce qu'ils se révoltent, puis ils se retrouvent à se défendre avec quelques fusils, puis des pics, puis des pioches. Moi, j'ai été un peu un peu mal organisée, mais c'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils faisaient leurs affaires, puis ils se sont fait attaquer. Et à Saint-Eustache, c'est pas juste un article, c'est un vrai massacre. Les Britanniques sont allés massacrer les patriotes, ils n'avaient rien fait. Puis tout ça a commencé quand ils ont voulu emprisonner, sous de faux prétextes, un patriote. Là, il y a des ennemis qui ont voulu aller défendre ce chemin de Chambier, puis là, ils ont tué un Britannique, et là, c'est parti. Mais ils ont juste voulu libérer leur épreuve. Aux États-Unis, là, ceux qui se sont rebellés contre le gouvernement en place, et eux aussi, ils se sont faits emprisonner, puis il y a une guerre qui est allée les défendre. Mais aujourd'hui, c'est plus Britannique, les États-Unis ont fait leur épreuve en place. À Boston, il y a fait ça le massacre de Boston. Ils n'ont eu des choses. C'est important, parce que je crois qu'il faut se réapproprier notre histoire. C'est comme la question des deux peuples fondateurs. Ça, c'était arrivé après « Les Patriotes ». On en a parlé un petit peu d'encore. En 1840-1867. Deux peuples fondateurs. Il y a eu deux peuples conquérés. Les francophones qu'on appelait les Canadiens, puis les Autochtones. La guerre, la conquête. Vous savez, vous, comment il y avait ça, c'est-à-dire ? Dans leur histoire. The French and Indian War. Et là, ça montre toute la collaboration qu'il y avait entre les francophones, les Français, qui sont d'appelés canadiens, et les Autochtones. Une très grande collaboration. La colonisation du Québec, ce n'est pas faite comme aux États-Unis, ce n'est pas faite comme dans le reste du Canada, puis ce n'est pas faite comme en Amérique du Sud. Les Français ont envoyé comme ça partout sa planète. Pour faire attention, je pense qu'on a eu Champlain ici, qui a fait une grosse différence. Champlain, ce n'est pas Jean-Cartier, hein ? Jean-Cartier, ce n'était pas fort. Champlain a une vision beaucoup plus humaniste. Il faut se rappeler ça. Parce que dans notre vie d'aujourd'hui, ça fait une grande différence. Et là, je vais vous faire un grand nom, parce qu'on m'a demandé, on m'a donné une vingtaine de minutes, on m'a demandé de vous parler de l'indépendance. Parce que ces combats-là se sont faits à l'époque, ils ne sont toujours pas terminés. On est toujours une province à l'intérieur du Canada. Les perspectives politiques actuellement ne sont pas très glorieuses. Disons ça comme ça, qu'on est dans une période un peu de replacer les choses. J'ose espérer qu'on arrive en bas de la courbe pour remonter. En fait, on descend depuis 1996. Depuis après, j'apprends ça. On est dans une courbe descendante. Et ce n'est pas tellement compliqué à expliquer pourquoi. L'indépendance, on n'en parle plus au niveau politique. Les gouvernements, que ce soit du Parti québécois, les autres ont décidé de gouverner la province du Québec. Donc, moi j'appelle ça des provincialistes. Et des provincialistes, ce n'est pas des indépendances. Quand tu décides que tu travailles à l'intérieur du régime canadien, quand tu décides que tu veux améliorer la province du Québec à l'intérieur du Canada, bien ça, c'est le contraire de l'indépendance. C'est vraiment le contraire. Et qui est exactement là-dedans? Mais c'est Legault. François Legault, il veut améliorer la province du Québec dans le Canada. C'est sûr que c'est mieux que Philippe Couillard. On va se le dire. Philippe Couillard, lui, il voulait écraser la province du Québec dans le Canada. On a eu l'impression d'une espèce d'ouverture d'oxygène. Mais il ne faut pas se tromper, François Legault, ce n'est plus un indépendantiste. Il est rendu un provincialiste, comme l'était Lucien Houchard avant lui. Lucien Houchard essayait d'améliorer la province du Québec à l'intérieur du Canada. Et ça, c'est très... Il faut arrêter de se mélanger, parce que de penser que ces gens-là vont un jour faire l'indépendance, c'est de sélusionner, et c'est de nous amener dans une impasse. C'est le contraire de l'indépendance. Et c'est même de faire croire à la population du Québec que c'est possible d'améliorer le Québec dans le Canada. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas possible. Puis, quand sur un dossier ou un autre, ça fonctionne, bien, ça fait juste légitimer le fait que ça vaut la peine d'appartenir au Canada. Et pendant ce temps-là, on ne travaille pas à préparer le pays du Québec, à préparer l'indépendance du Québec. Et c'est ça qui est extrêmement problématique depuis 1996. Et c'est pour croire que vous avez vu les résultats qu'on a vus à l'élection du 3 octobre. Parce que cette pente-là, elle a été prise, et à un moment donné, les citoyens n'y croient plus. Même les militants n'y croient plus. Et si on a fondé Climat-Québec, c'était justement pour se donner une autre option. Et sur le processus d'accès à l'indépendance. Moi, quand je suis arrivé au Parti québécois en 1987, vous vous rappelez, c'était à l'époque du changement. Et donc, Jacques Parizeau-Olivet, puis Raymond Johnson démissionné. D'ailleurs, Raymond Johnson, un autre provincialiste, on en a eu un petit peu trop au Parti québécois, il est devenu provincialiste. C'est problématique des gens qui ont ça, il change d'idée. Bien, c'était Jacques Parizeau qui est devenu chef. Et donc, moi, le processus d'accès à l'indépendance, je me disais, lui, c'est mieux ça que moi, ça fait que je vais me concentrer sur d'autres éléments. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça, au cours de la chef du Parti québécois. Et pour déterminer le processus, je me faisais le calocard du diable avec moi-même, avec les positions d'options nationales. Options nationales, qui disaient, bien, il faut faire l'indépendance dans le premier mandat. Puis j'ai dit, là, on ne peut pas pour moi. Puis, finalement, on m'a dit qu'il avait raison. Et pour moi, le référendum, c'était pas quelque chose d'indispensable, mais à l'époque, c'était quelque chose d'utile. Utile pour quoi? Utile pour la reconnaissance internationale. Pensais-je à l'époque? Depuis ce temps-là, je suis allée à Barcelone, en Catalogne. Et Barcelone, en Catalogne, ils ont fait un référendum. Démocratique. Super pacifique. Tellement pacifique, que quand la police espagnole leur tapait sa tête, ils leur donnaient des oeillets. Plus pacifique que ça, dur à mal. Un taux d'appui de 90 %, oui, avec un taux de participation qui était fait, mais quand on refait les chiffres, là, ça aurait quand même donné 51 % à 75 % de participation. Donc, un très fort appui quand même à l'indépendance, là. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme reconnaissance internationale? Zéro. Zéro. Il n'y a rien par d'autres. Fait que là, au gros, je me suis dit, c'est pas le référendum qui fait la reconnaissance internationale. Mais là, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est plus la géopolitique qui fait la reconnaissance internationale. Il faut voir quels sont les intérêts économiques qui sont en jeu. Et dans l'Union européenne, les gros oligarques, ils ont l'avantage à ce que ce soit une seule réglementation à grandeur de l'Union européenne. Et ils mettent la pression sur les politiciens de chacun des pays. C'est comme ça qu'ils n'ont eu aucune reconnaissance. J'ai continué. Et vous savez, je fais la barre beaucoup avec Gilbert Barquet. Et Gilbert Barquet, pour qu'il s'est mis. Et j'ai eu le privilège de pouvoir les lire avant qu'ils soient publiés. Et j'ai appris, là, qu'en 70, c'est en 73, il n'y avait pas de référendum dans le programme du Parti québécois. Non, non, pas mal. C'était un vote à l'Assemblée nationale. Il y a combien de façons de faire un pays? C'est Jacques Parmesan qui le disait, « Par la violence, on ne peut pas ça. » Il y a par un référendum, on l'a essayé deux fois, et il y a par un vote à l'Assemblée nationale. Et comment a été introduite l'idée du référendum dans le programme du Parti québécois? C'est qui qui en est venu? C'est un traître d'un ami Claude Morin. Claude Morin. Claude Morin est un infiltré de la GRC. Il faut se dire, il faut arrêter de dire que Claude Morin, il faut juste qu'aujourd'hui, non, non, non. Non, c'est un infiltré de la GRC. Et selon la petite histoire qu'on ne pourra jamais prouver, c'est la GRC qui lui aurait suggéré l'idée du référendum comme ça. Il gagne du temps. Le temps, là, ça fait une grosse différence dans des matins comme ça. Donc, le référendum, ça a été proposé par Claude Morin, accepté par René Réval, mais par l'infiltré Claude Morin. Et depuis ce temps-là, en 1974-75, que ça a été voté dans le 1er du Parti québécois, c'est devenu un dogme. Bien, voyons donc, comment ça se fait qu'on reste accroché à des idées qui ont été suggérées par René Réval de la GRC? Moi, j'ai la misère de ça. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très clair. On est rentré dans le Canada pour un vote à l'Assemblée nationale. On peut très bien en sortir exactement de la même façon. Et puis, plus j'ai réfléchi, plus c'est incontourable. Parce que tout ce temps-là qu'on donne pour le référendum, c'est tout du temps qu'on donne à nos adresseurs. On est pas généreux. On est trop généreux. On se nuit en faisant ça. Quand on leur donne du temps, on se nuit. Et on est donc tout à fait capable de faire ce vote-là à l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que dans le contexte où on vit actuellement, une cause comme l'indépendance, c'est non-partisane. Donc, on pourra travailler tous les partis indépendantistes, peu importe le parti, de dire, ça va être la première chose qu'il va se faire. On va sortir la Constitution canadienne et on va mettre en place une Constitution transition qui va devenir la Constitution, la République du Québec de transition. Le temps qu'on soit capable de travailler la Constitution permanente avec une constituante et on prendra le temps pour notre besoin. Vous savez, aux États-Unis, ça leur a pris 15 ans avant de voter leur Constitution permanente. Moi, je pense qu'ici au Québec, ça pourrait nous prendre peut-être un 5 ans. Parce qu'il y a quand même des grosses décisions à prendre dans ça, dans des réformes qu'on va vouloir faire, on va vouloir consulter la population. Mais pendant tout ce temps-là, on va être indépendant. Et la Constitution permanente, moi, je pense que ça serait une bonne idée de la soumettre au peuple par un référendum. Mais, faisons attention, contrairement à ce qui est écrit dans le programme de Québec secrétaire, si le peuple vote oui, ça c'est clair, tout le monde dirait bien. Mais si le peuple vote non, on reste indépendant. Avec la Constitution de transition, tout le monde en Canada, oubliez ça, là. On reste indépendant. Avec la Constitution de transition, et on dit à la Constitution, bien là, écoutez, le peuple n'est pas satisfait de votre travail. Il faut recommencer. C'est pas plus compliqué que ça, là. La Constitution de transition va être capable de tout gérer ça pendant ce l'avis de temps-là. Il faut se donner les moyens de réussir. Et moi, j'ai tellement entendu parler que les gens ne veulent pas parler de mécanique. C'est pas vrai, ça. Depuis quand vous achetez une auto sans regarder si le moteur fonctionne? Jamais d'ailleurs. Vous achetez pas une auto que le moteur fonctionne pas. Mais c'est la même chose pour un parti indépendantiste. Le moteur du parti indépendantiste, c'est comment vous réalisez l'indépendance. Un parti indépendantiste qui n'est pas capable de dire comment il va réaliser l'indépendance, il y a un foutu de problème. Il n'a pas réfléchi à ce que faire. Je sais pas, là, mais ça peut pas fonctionner. Puis il y a un parti indépendantiste qui a une mécanique de réaliser l'indépendance et qui marchera pas en tout. Ça passe dans le monde. Ça marche pas non plus. Il y a un foutu de problème. C'est pas vrai qu'il ne faut pas parler des mécaniques. Parce que c'est ça qui va faire que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Et moi, il y a une phrase que j'aimais de trouver. Là, j'ai. Je vais chercher sur Internet pour être sûr de ne pas me dire de la mauvaise façon. Je l'aimais beaucoup. L'imparfait. Vous allez la reconnaître. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Gaston, il y a rien. Mais je n'aime plus pendant toute cette phrase-là. Parce qu'elle nous garde dans l'éducation qu'un jour, ça va arriver. Ça va nous tomber du ciel. Pour un peuple comme le peuple québécois, il y a à peu près deux options. Il y a l'option de réussir. Tu parlais tantôt. À un moment donné, ça va marcher. Mais il y a aussi l'option d'être assimilé. De ne pas réussir. De se louisianiser. Il ne faut pas l'oublier, cette option-là qu'on ne l'aime pas. Mais moi, je pense qu'il faut l'avoir d'en face parce que c'est ça qui va nous faire aujourd'hui. Et moi, j'ai fait des petits calculs. J'ai regardé les tendances et chez le Statistique Canada de l'anglicisation du Québec. Parce que vous savez, d'année en année, on s'anglicise. Probablement, Frédéric Bastien, on vous en parlait un peu plus là. Mais on s'anglicise parce que notre propre gouvernement du Québec finance des institutions d'enseignement supérieures en anglais de façon totalement disproportionnée du surfinancement à grandeur. Que ce soit Dawson, que ce soit McGill, et quand ils viennent de donner Marie-Horvick à McGill, vous imaginez l'argent là-bas. On anglicise nos étudiants d'année en année. Donc, la courbe, puis j'ai été très consommatrice là. J'ai pris la courbe actuelle comme si ça n'allait pas s'empirer. Pour l'instant, ça s'empirer. Mais, ça nous laisse 20 ans. Dans 20 ans, ça prendra 70% de francophones pour avoir 50% plus. des anglophones avec le Canada tant qu'on est dans le Canada. Que ce soit les anglophones de longue date ou les immigrants qui vont du côté anglophone. Les gens ne blanent pas les immigrants. Ils se font acquérir par le Canada en anglais. Ce n'est pas les immigrants qu'il faut blaner. C'est le Canada qu'il faut blaner. à un moment donné, il va falloir se décider et il va falloir se décider assez vite. Et il y a dans le portrait aussi la crise climatique. Ça vient vite. Les changements, les bouleversements viennent rapidement. Les catastrophes, les tornades, les inondations dans les régions qui viennent dans le maintenant. Ça aussi, dans 20 ans, si on ne sait pas en lire, on va avoir des gros problèmes. Et pour agir, il faut être indépendant que ce soit pour le kippo, que ce soit pour la langue, que ce soit pour la culture, la musique. Ça nous prend tous nos outils. On ne peut plus rester dans le Canada. Ça fait que là, il va falloir se mettre les yeux de l'écriture. Il va falloir s'enlever. Et j'entendais Gilles Laporte tantôt nous parler. Et ça, c'est rare qu'on entend ça. Les Lafontaine, les confrères, les collaborations vous savez, dans tout peuple qui cherche son indépendance, et c'est vrai dans toutes les batailles qui se sont faites sur la planète, il y a des collaborationnistes. Et c'est nos premiers adversaires, parce qu'ils sont à l'intérieur même de notre famille. Moi, vous savez, j'en ai vécu tous les plans. et c'est assez surprenant de voir que les coups viennent de l'interne comme ça. Parce que quand ils rentrent dans le dos, le juste support de la colonne de la télé, il va s'affaire. Mais des collaborationnistes qui collaborent avec le régime en place pour en tirer des privilèges, à l'époque des patriotes, ils les dénonçaient. Ils les appelaient, à l'étude bleue. Moi, je ne savais pas, j'ai eu son ami d'Anne-Marie Scott sur l'étude bleue. Ils les appelaient des choyés. Des choyés. Mais moi, je pense qu'il va falloir commencer à déclater du doigt les collaborationnistes de 2022-2023. Parce que ce sont les premiers à nous mettre des bâtons à l'intérieur. Ce sont les premiers à empêcher les proactifs pour l'indépendance. Moi, je n'appelle pas ça dépresser. Je pense qu'il va falloir changer ce vocabulaire-là. J'ai discuté avec quelqu'un dans le fil d'entour pour le dîner. Il disait, «Ouais, les gens radicaux comme toi, ils ont moins de place dans la religion. Puis nous autres, les radicaux, c'est-tu radical de voir un pays quand on est un peu? » Moi, je pense que c'est normal. Fait que de nous-mêmes intégrer le vocabulaire radicaux pour se définir, mais c'est une chose que je ne comprends pas. C'est juste normal. C'est ceux qui veulent rester comme province soumise au Canada, au tiptoe du Canada, qui sont au monde. Je ne veux qu'une fois, mais on peut-tu changer de faire tout? Je pense qu'il faut arrêter d'intégrer les insultes de nos adversaires. Il faut se définir dans notre propre terrain de jeu. Il faut se définir nous-mêmes et non pas se laisser définir par nos adversaires dans les étiquettes que nos adversaires nous collent. Moi, il y a un terme comme ça que j'aimais. J'avais pas et j'ai compris pourquoi je l'aimais pas. Canadien français. Ça me chicotait toujours ce terme-là. Et encore avec Amaliska, le Canadien français s'était étudié par les Britanniques. Juste un petit peu avant l'attaque et le massacre des patriotes, pour diviser parce que c'était tous des Canadiens. Et les Canadiens, ça incluait les francophones, ça incluait les Irlandais, catholiques et même les autochtones. Et donc, pour diviser ces gens-là, parce que diviser pour aimer, ça a toujours bien fonctionné, bien, ils ont décidé de taxer les francophones de Canadiens français. Donc, de réduire l'identité qui était territoriale avait une identité ethnique. Moi, j'aime bien l'identité territoriale. Et je pense que tout le monde qui habite le territoire du Québec sont des Québécois. Et qu'on va éventuellement tout le monde travailler ensemble. C'est sûr qu'il faut réaliser l'indépendance, mais il faut qu'à ce qu'on fait. j'ai confiance que les gens qui habitent le territoire voudront construire un pays à leur image et qu'on pourra travailler avec la grande majorité des gens qui habitent le territoire. Mais il faut faire le premier. Et pour ça, il va falloir vouloir, il va falloir vouloir faire, parce que ce ne sera pas facile. Il faut arrêter de s'illusionner. quand j'étais à Ottawa, vous savez ce qui s'est passé, bien là, il ne fallait pas déranger. Je m'excuse, là. Si on est indépendant, c'est ce qu'il faut vouloir déranger. Parce que si tu ne veux pas déranger, reste chez nous. Parce que ça ne se fera pas sans déranger. On va déranger 99 % des Canadiens et au moins 40 % des Québécois. Fait qu'il faut accepter de déranger. Il faut même le voir quand les gens sont dérangés. Un gain, c'est en train d'avancer. Et plus on dérange, bien plus on a de succès. C'est comme ça qu'il faut mesurer notre succès. Donc, il faut changer notre mentalité. Au lieu de se dire « Ah, ça va se faire de façon consensuelle, tout le monde est d'accord », n'oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Le Canada ne se laissera pas faire. Puis c'est normal. On va se dire « C'est normal ». Donc, il faut accepter qu'on va déranger. Le Canada est un pays coast-to-coast qui accepte qu'on ne peut pas perdre de l'essence. Donc, il faut nous se dire qu'on veut le faire pour nous. Et une fois qu'on va être indépendant, on va travailler en collaboration avec tous nos voisins. le Canada à l'est, le Canada à l'ouest, les États-Unis au sol. On va travailler en collaboration. Et le Québec, avec tout le territoire qu'on a, c'est un pays extraordinaire. On ne se le dit pas assez. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas repartir. C'est nous autres qu'il faut qu'on décide. Ça n'arrivera pas tout seul. Et donc, moi, je vous encourage. Je vous encourage à vous impliquer. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que ce n'est pas encore possible. Je pense que ça peut même se faire assez rapidement parce que, on a, regardez la pyramide, dans les années 80, au référendum, les aînés, l'époque, pour l'indépendance, c'était très difficile en 95 années, quelque chose. Aujourd'hui, c'est différent. Les aînés sont plutôt majoritairement pour l'indépendance. Ce sont des jeunes qui ne le reçoivent pas. Mais ils ne sont pas contre. Moi, je les rencontre régulièrement et ils en ont juste entendu parler. Et, en général, ils se disent, si pour atteindre les objectifs qu'on doit atteindre, par exemple, pour la crise climatique, ça prend notre indépendance, on est bien d'accord. Puis on sait qu'on est capable. Ils n'ont pas peur et ils n'ont aucune crainte par rapport à leur capacité de réussir. C'est déjà des gros morceaux de la crise. C'est des très gros morceaux de la crise. Donc, moi, je pense que c'est encore possible, mais qu'il va falloir s'enligner. Et quand on dit qu'il faut rassembler tous les indépendants, j'entends le souffle depuis tellement longtemps. Il faut qu'on travaille tout le monde ensemble. Moi, je suis totalement d'accord. Il faut juste qu'on se dise une chose. On s'en va dessus à Québec, on s'en va dehors. Parce que ce n'est pas la même direction. Donc, moi, je pense que si on veut faire un pays et qu'on veut réaliser l'indépendance, il faut se donner la mécanique, comme je vous le disais. Pour moi, c'est rendu évident. C'est un vote à l'Assemblée nationale. Tout de suite, après une majorité de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, c'est le premier vote qui doit se faire. Et après ça, on récupère tous nos outils pour être capable de gérer la nouvelle vie publique. Mais il faut qu'on s'entende sur cette mécanique-là. C'est important. Puis qu'on se dise oublie, on s'en va la faire l'indépendance. On reste pour 4 ans à gérer la province du Québec en se disant « Ah, on ne sait pas trop comment faire l'indépendance. On va y penser pendant 4 ans et je ne sais pas quoi. » Ça, ça ne peut pas rassembler. Parce qu'une fois qu'on gère la province, c'est terrible. L'indépendance est au-dessus des partis. Indépendantistes. On s'entend. On ne fait de la vie, c'est clair. Les autres ne sont pas. Mais si l'indépendance n'est pas là, chaque parti à ce moment-là va vouloir gérer la santé de telle façon, gérer l'environnement de telle façon, gérer le développement économique de telle façon. Et là, le rassemblement n'est plus possible parce que ça vient de la gestion du développement provincial. Donc, oui, pour le rassemblement, mais pour ça, il faut se donner vraiment une direction commune qui est Québec et non pas encore. Et non pas d'améliorer la province du Québec et l'intérieur du Canada, mais de sortir du Canada. C'est deux choses complètement différentes et s'entendre sur la façon d'y arriver. Parce qu'il y a des façons qui réussissent et il y a d'autres façons qui ne réussiront pas. Donc, il faut s'entendre sur la façon d'y arriver. Donc, je pense qu'avec ça, on a ce qu'il faut. Et depuis le temps qu'on réfléchit à l'indépendance, depuis le temps qu'il y a de la mobilisation partout au Québec, il y avait tous les nouveaux arguments. Puis là, moi, j'ai fait un dossier d'environnement toute ma carrière politique. La crise climatique, je veux dire, c'est incontournable. On ne peut rien faire à l'intérieur du Canada pétrolier. Le Canada est un pays pétrolier. On a des arguments nouveaux qui s'additionnent aux autres arguments qu'on allait en 80 et qu'on allait en 95. On a des nouveaux arguments qui nous disent que l'indépendance, ça va être une différence très positive pour le Québec qu'on va améliorer. Il faut se dire que pendant tout le temps qu'on reste à l'intérieur du Canada, ce n'est pas un statu quo, c'est ton recul. Recul du français, recul de notre économie, recul de notre démographie, recul même de la qualité de notre environnement. On recule à l'intérieur du Canada. Il y a un prix et on paye le prix fort à rester à l'intérieur du Canada. Donc, voilà. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir et je pense qu'il y a, on a tous les outils qu'il faut pour réussir. et c'est juste de pouvoir sortir des vieux paradigmes, d'accepter la réalité que réaliser l'indépendance, c'est... ça va déranger. D'accepter ça et de mettre notre énergie pour réussir et de ne pas se faire d'illusions sur le Canada. Qu'est-ce que le Canada? Le Canada ne nous laissera pas faire de ne pas se faire d'illusions qu'il faut être gentil ou plus moins de ça. Le Canada va se donner les moyens pour essayer de nous bloquer. Ils l'ont fait à chaque fois avec les patriotes, avec le FQ, la crise d'octobre. Ils l'ont fait avec le repatrilement de la Constitution puis les couteaux dans le dos de René Lévesque. Imaginez-vous pas la loi sur la clarté. Imaginez-vous pas que ça va changer. Donc, en étant très lucide, très pragmatique, moi, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada